Alors moi j'ai eu la lourde tâche de sélectionner trois tweets qui te sont adressés, je vais te laisser y répondre avec toute la franchise qu'on te connaît. Alors le premier c'est Maëva, ce qu'on le voit, vous voyez qui dit, c'est le dernier vendredi du mois et on vous voit déjà plus, deux mois à peine après le début de votre émission. J'avais parié que vous ne dépasseriez pas Noël, grâce à vous je crois au Père Noël, merci pour ce cadeau. Moi perso le plus beau cadeau que tu me ferais ce serait de te revoir justement avec cette émission, je te laisse répondre à Maëva. Écoute non, je n'ai pas envie de lui répondre à Maëva, elle a le droit de se réjouir du malheur des autres, c'est sûr que quand on voit la photo de profil, on sait que c'est un faux conte, mais ou une fausse nana ou des faussins. Ou une fille qui a mis quatre heures à faire sa photo de profil en tout cas. Voilà, non honnêtement, oui, quand je suis annoncée, il y a tous les haters qui disent qu'ils ne veulent pas me voir, mais comme il y a des gens qui veulent me voir et j'en ai eu aussi beaucoup. Ça touche encore ce genre, est-ce que ça t'a déjà touché déjà sur les commentaires ? Non, non. Parce qu'avant d'être une personnalité publique, tu n'avais jamais eu accès à ce genre de truc hyper direct via les réseaux sociaux ? Ouais, mais ça, ça ne me touche pas du tout, c'est donner de l'importance aux ridicules, c'est donner de l'importance aux idiots. Ces gens-là, je ne les croise jamais dans la rue, ils ne me parlent jamais comme ça. Mais justement, j'ai vu une interview d'Omarcy qui dit, voilà, moi si dans la rue, il y a un mec qui m'arrête, qui me dit je te déteste, je serais mal, ça me ferait de la peine. Moi, je serais même pas mal. Ah ouais, il lui dit ça me fait de la peine parce que c'est un rapport humain, c'est très triste, mais là derrière le clavier et tout ça. Bah non, mais la personne en face de moi qui me croise dans la rue, elle a le droit de me détester. Me le dire, c'est peut-être très violent, mais à moi de lui répondre à ce moment-là ce que j'ai envie de lui répondre. Mais t'en as aussi qui posent des trucs comme ça, exprès pour que tu leur répandes. Bien sûr, pour aucun intérêt. Oui, voilà, derrière qui me disent, ah mais en fait, c'était, bon, peu importe. Ça arrive tout le temps. Quelquefois, quand je suis mal lunée, j'envoie des sacrés punchlines. Et tweet numéro 2, Mongosi. Les femmes noires qui réussissent sont comme les hommes noirs, elles sont souvent avec des blancs. Aïssa Maïgabs, elle a tout aussi Sonia Roland et j'en passe. Qu'est-ce que tu as à dire, un genre de réflexion insupportable qu'on entend encore en 2020 ? Qu'est-ce que tu fais de la bêtise ? Je veux dire, à un moment, tu ne sélectionnes pas ton conjoint en fonction de ce que pensent les autres. Je veux dire, il en cite bien peu par rapport au nombre de femmes noires qui sont avec des noirs. Et puis, à quel moment vous rentrez dans la vie privée des gens ? Je veux dire, les femmes noires qui réussissent, il y a plein de femmes qui réussissent, qui sont aujourd'hui dans l'ombre et qui ont des réussites bien plus importantes que nous qui sommes citées ici. Est-ce qu'on en parle ? Non. Et puis, à mon avis, ce type qui parle, je ne sais pas si c'est un type ou une femme… C'est mon beau, c'est ça. C'est un fumeur de pseudo. Je pense qu'on lui donne une crédibilité qu'il ne mérite même pas. Tu as été l'objet de plusieurs critiques quand tu t'es mis en couple justement avec Vincent Inséreti ? Mais issu d'abord d'une jalousie et oui, du racisme anti-noir, du racisme anti-blanc, des gens qui ne supportaient pas qu'on soit nous, j'ai eu le droit au le beau et la bête. J'ai eu le droit à plein d'horreurs. Comment tu as fait pour te mettre avec elle ? Les noirs, ça sent mauvais. Mais des atrocités que je recevais, ce qui touchait aussi mes enfants. Mais des cons, il y en aura toujours, sinon on n'est plus sur terre. Mais il n'y a pas que des cons. Heureusement, il n'y a pas que des cons. Et justement, on termine sur une bonne note, un tweet très sympa de Mamad qui te résume parfaitement. Absatouci est une femme belle, intelligente, une vraie businesswoman. Je ne comprends pas pourquoi elle dérange autant. Hashtag gardez votre jalousie, t'en parlez de la jalousie justement. Ceux qui pensaient trinquer à ma défaite vont mourir de soif. C'est la meilleure réponse. Ça c'est la punchline que j'ai sortie à l'époque.